Salut les kikés ! Aujourd'hui, c'est pas un unboxing, c'est à part un RS qui nous l'a ramené, nous avons ici le DBXL2 V2. Alors, attention, attention. Le DBXL1, on a l'unbox sur la chaîne avec tous les détails, accès, méca, démontage, remontage, les essais 8S, 12S, le résultat des tests. Et cet engin fait 14 à 15 kg, il n'y a donc pas de mystère en vitesse, tu as un problème d'autonomie. Alors, soit tu restreins les performances, soit si tu veux rouler fort, eh bien, tu passes en 12. Si tu veux garder des performances correctes, 13,1 kg à vide. Le DBXL2, donc en gros, comme un Outcast 8S ou autre, mais avec une transmission de bien meilleure qualité. Les plastiques, plus solides, évidemment la cache qui pèse. Après, c'est pas le même look, c'est absolument rien à voir. Je comprends tout à fait, moi j'aime les deux, j'aime le Outcast et j'aime celui-là. Pourtant, je ne suis content d'aucun des deux, vraiment. Voilà. Alors, le DBXL2 est sorti avec toutes les modifs que nous avons tous demandé. On avait énuméré les tourelles, le problème des diffs qui sont montés dans les boîtiers de diffs, intégrés dans le bulkhead, c'est-à-dire que tu as un pied à gauche, un pied à droite, ton diff qui est au milieu. Il y a une petite languette à gauche, à droite pour l'arrêter. Sur les chocs, ça tournait, ça craquait, ça tournait avec. Et surtout les carnaurs avec des axes de 4, pour un engin de ce poids et de ce gabarit-là, là, ils sont passés en axes de 5, puisque le Lozzi 5 a les axes de 5. Alors, personne n'a compris, évidemment, pourquoi la Mecha de ce DBXL est tellement différente du Lozzi 5. Le diff n'est pas au même endroit, les éléments ne correspondent pas, les triangles sont plus courts et pas de même qualité. Les amortaux ont moins de débattements. Pour un Desert Buggy, ça peut être dommage. On aurait vraiment préféré qu'ils prennent la base du Lozzi 5. Et puis, ma foi, si vous voulez faire un autre antrax, il changeait l'antrax. Ça aurait été plus sympa. Moi, je préfère vraiment rouler le Lozzi 5. Après, il est encore un cran plus lourd, évidemment. Donc, voilà, ça pardonne pas. Mais on a ici, donc, ce DBXL 2V2, ici. Et on va voir ce qui se passe dedans. La carrosserie, ils n'ont rien changé, parce que ça, c'est OK. L'aileron, ils n'ont rien changé non plus, ça, c'est pas OK. Ils cassent très rapidement, ça n'a pas changé. Ils cassent tout rapidement. C'est inutile de dire, tu fais de bien rouler, parce que, de toute façon, à un moment, à un autre, tu te casses la Primoz. C'est inévitable. Ce qui nous avait surpris, c'est la solidité de la rampe de LED. Ça n'a pas bronché, c'est clair. Toujours pas modifié. Et le thermique avait trois goupilles, là, à mettre. Et c'était super. C'était forcément un peu plus compliqué à enlever, à en mettre la cage. Mais c'était génial, parce que le DBXL, lui, n'a plus que, le DBXL E, n'a plus qu'un petit rail sur le côté. Il a pourtant dans la cage encore les maintiens. Et si tu regardes là, vache, il m'a mordu, hé. Tu as l'autre qui m'a coupé. Eh ouais, je ne suis pas content, je ne suis pas content, c'est pas la peine de me mordre. Donc, un tout petit rail qui rentre là-dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Moins en retournement rouler, bouler, même en roulant avec le flex du châssis, en fait, ça dégage. Et ça, c'est l'autre chose qui a été modifié, le châssis. Le châssis est plus solide et il a reçu une platine de renfort. Parce que l'ancien DBXL, avec son propre poids, quand tu le lèves ou le poses, il banane. Évidemment, tu vas me dire, oh, mais tu as la cage. Ouais, mais tout ça, cette pression était dans la cage et tu finissais par rompre des éléments de cage. Donc ça, ça a été amélioré grandement. Mais là, tu vois, ils ont coupé les tétons. Moi, je trouve ça couillon parce que si tu veux, c'est ça, il faut acheter un ensemble avec les cales, les renforts de châssis. Et ça coûte relativement cher. Mais c'est vraiment mieux. Il suffit d'écarter après la carreau, de passer sur les tétons, c'est dedans, tu n'es même pas obligé de mettre tes clips. Mais ça tient vraiment beaucoup mieux. Moi, j'ai préféré ça. Le Vario, avant, était posé là ou là, je ne sais même plus. Ils l'ont mis maintenant là au-dessus du moteur. Ça, c'est pareil, une bonne solution pour moi, source de chaleur avec source de chaleur. Je préférais que ça soit séparé. Mais ce qu'ils l'ont fait, c'est pour avoir plus de place pour les bacs lipo. Ces bacs lipo qui font maintenant, grâce à Tonton Pierry, nous allons le savoir exactement, 165 mm. C'est déjà bien plus grand qu'avant. Pour beaucoup de gens, c'est encore un peu trop petit pour cette taille d'engin. Il y en a plein qui aiment rouler, par contre, les 4S 11000 GN6 là-dedans. Tout à fait compréhensif. Après, en haute taille, tu trouves des 8000, 9000. Hobbit Center fait des 9000 et des boîtes en HV, par exemple, qui pourraient bien aller là-dedans. Et malgré ces grosses batteries, ces grosses capas, avec ce poids, il n'y a pas de miracle. On a fait les vidéos, il n'y a pas que moi, il y en a plein qui l'ont fait pour vous le montrer. Si tu roules pépère, oui, tu atteins la vingtaine de minutes, mais en roulant pépère. Alors, brûler pépère, ce n'est pas la peine d'acheter un gros machin barré. Dans un gros pré, tu n'as pas envie de rouler pépère, c'est justement là que tu as de la distance. Et tu ne vas pas acheter un engin comme ça, c'est un petit circuit. Si tu allumes avec des 8S 6500, je ne suis pas le seul à avoir fait le test, ça se passe entre 6 et 8 minutes avant que tes batteries soient à une température critique. Voilà, donc c'est mortel. Bien sûr, la technologie batterie a évolué, ça va un peu mieux. On me dit, le quart d'heure, tu peux le faire. Mais en été, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous passent en 12S. On descend à 500 kV, on met 12S et là, tu es tranquille. C'est dommage que cet engin ne se vend pas en roller parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le combo 12S n'est pas plus cher que le 8. C'est un mythe. Et l'autre truc, c'est que tu peux te permettre de mettre des batteries moins chères. Les 6S sont plus chères que les 4S parce qu'il y a plus de cellules, mais tu peux te permettre de prendre des batteries avec un taux de C moindre ou des batteries plus standards que des batteries haut de gamme. Et le résultat, c'est donnant, donnant, surtout sur l'autonomie après. Moi, avec un pignon de 13 en 530 kV avec le combo 12S, je roulais plus vite que la version d'origine. On a bon 10 km de plus et on atteignait 20-25 minutes contre 8 à 12 minutes avec l'origine. Là, tu vois un petit peu les différences. Il n'y en avait pas les batteries qu'il y a maintenant. Voilà. La direction aussi, c'est un point qu'ils ont changé. On n'était pas content du tout avec la direction. Là, ils ont mis un support qui peut tenir deux cerveaux. Alors, est-ce que c'est vraiment utile étant donné qu'il y a des cerveaux de nos jours de 70 à 130 kg ou un 5ème ? La réponse est oui pour des raisons mécaniques. En fait, si tu mets deux cerveaux, ton effort mécanique est réparti sur deux sets d'opinion. Donc, il y a moins de chances de casser les cerveaux. Il y en a qui préfèrent vraiment deux. Moi, j'aime bien qu'un seul bien balèze, ça va bien. Donc, on verra ce que ce cerveau d'origine... Enfin, non, on ne verra pas parce que je vais t'expliquer tout ce que par un RS, évidemment, on veut faire avec. On a des liaisons qui sont balèzes. Comme maintenant, on a les tourelles en alu. On n'a plus le flex qu'on avait là quand la suspension travaillait. Donc, on a une meilleure suspension déjà sur cet engin. Ils ont changé les ressorts encore une fois parce que là, c'est pareil. Sur les V1, on n'était pas super satisfait. Et ils ont aussi ajouté encore un renfort de châssis de plus à l'arrière. Les roues sont restées les mêmes. Donc, standard à la cinquième avec du Bedlocks. Relatiment dur, ces pneus. Alors, dans les herbes, ça se passe bien parce que tu n'as pas trop de grippe. Sur le goudron, ça va bien. Dans le sable, ces pneus ne sont pas à l'aise. Niveau endurance, il faut faire gaffe aussi. Les miens avaient éclaté. Je ne sais plus si c'était en 12, c'était déjà en 8. Je crois que c'était déjà en 8. Après, attention, on a été à l'effort. Je ne dis pas. Je pense que j'avais percé le pneu. Il n'aurait peut-être pas éclaté. Donc, résultat maintenant avec ces tourelles en alu et ces autres ressorts. La suspension est bien meilleure qu'avant. C'est clair. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et, j'arrive, je serre l'écrou parce qu'il était désiré de se goûter. Parrain RS a plein de projets avec cette machine. Alors, pour les amours de ce qui se passe en dessous, voici ce qui se passe en dessous. Rien, c'est en châssis. Toujours peinture noire. Vu que ce n'est absolument pas un traitement durci de surface ou quoi que ce soit, je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent à le faire en noir. Parce qu'ils ont pu laisser les couleurs alu. Là, c'est bien moins moche après enrouler. Si tu as une rayure alu sur alu, que le châssis qui va se rayer à mort. Ça se délave aussi. Si tu prends un produit n'étant trop balèze, la peinture s'en va. Donc, pour te donner un peu la qualité de la chose. Par rapport, si tu as des châssis au bas, au techno, etc. Ou de la Team TLR. On aurait bien aimé un châssis de la Team TLR, là-dessus, c'est sûr. Les cales de train immenses en alu. Qui posent un problème et qui poseront toujours un problème ici. Moi, j'avais mis des skids parce que beaucoup d'entre nous sont restés accrochés là. Ça, beau être du 5 mm, c'est du 60-61, tout simple. Donc, ça peut se tordre. À l'avant, non. Tu vois, il est coincé dans le châssis. Ça, c'est super. Là, évidemment, tu es en compression pour le triangle, ça se passe moins. Mais là, tu es en ouverture du triangle et tu peux l'arracher. Il y a évidemment de grosses barres staff dessus. Et tous les détails suivants, comme dit, tout ce qui est mecha, on n'en va pas proposer aujourd'hui parce que c'est dans la vidéo unbox du DBXL1. C'est exactement la même chose. Là, que c'est mecha pour atteindre le diff, séparer les demi-bulkheads et ouvrir le diff. Donc, des gros diff, avec des grosses dents. Là-dessus, on n'a pas de problème. Et une grande différence encore de ce V2, hormis maintenant l'Electric Spectrum avec tout le tralala machin, l'AVC et la télémétrie et tout ce qui ne nous intéresse pas là, ce sont les roulements étanches. Il a reçu des roulements étanches partout et de meilleure qualité parce qu'ils ont bien noté qu'on a tous écrit pour aller au sujet des roulements d'entrée de diff qui posaient problème, qui lâchaient rapidement et qui amenaient une destruction du diff. Ou au moins on l'endommageait. Ce n'était pas sympa. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, sur l'engin, on va passer à tout ce qu'on va faire à cette machine-là. Il y a une chaîne allemande qui s'appelle Schwabentech. S-C-H-A-W-B-E-N. Tech. T-E-S-C-H. Qui a aussi une boutique. Alors lui, il fait des choses imprimées 3D, bien balèze. Et il s'est lancé dans la fabrication de pistons spécifiques pour un ORC avec des formes spécifiques qui vont modifier la réaction compression-décompression de la machine. Ce qu'il a constaté par exemple que sur une suspension dans le tout-terrain qui travaille très vite comme ça, au bout d'un moment, le véhicule commence à sautier parce que la suspension ne remonte plus assez vite sous l'effet de pression dans l'huile et de l'émulsion et tout ça. Et on perd de l'adhérence. Donc il a développé des pistons à ce sujet qui sont en forme conique. Ils n'ont plus de trous dans le piston. L'huile ne passe pas dans le trou. Ils ont 3 empreintes qui touchent les parois et l'huile passe entre la parois et le piston. Ils sont taillés de façon conique. Donc ça change la réaction d'huile. Et en plus, il y a les trous qui vont de l'extérieur vers l'intérieur de ce cône. Je vais vous les montrer. Pour faire le boulot. Pour changer les réactions. Il a travaillé aussi sur la liaison sol puisqu'il a constaté qu'on avait un passement inutile à l'arrière étant que le châssis est lent sur des grandes caisses. Comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de pincement à l'arrière. Donc lui, il préconise d'utiliser les cales d'axe de train arrière pour les passer à l'avant pour diminuer l'effet de sous-virage de l'engin. Parce que ça, vous l'avez vu sur les vidéos aussi, il est maniable, mais il y a quelque chose avec cette direction justement au niveau du sous-virage et le cul qui ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et simplement en faisant l'inversion de ces cales, lui, il nous a dit que ça allait beaucoup mieux. Il nous a fait la démo en vidéo. Il a fait aussi le test après que justement j'avais fait le test pour montrer qu'effectivement 6-8 minutes, tes batteries, elles craignent quand tu roules vraiment, que tu veux te faire plaisir comme un 1.8 en fait. Si tu roules ce tanja comme un Buggy 1.8, là, tu as rapidement un souci de batterie. Et donc, il a fait le test et il arrive exactement aux mêmes conclusions. Il a dit que c'est quand même délurant. Après avoir vu les tests en 12S, il s'est dit « Merde, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? » Il a mis le 12S et il a fait « C'est vrai, il a raison. » Et je vous parle de lui parce qu'il a fait un site internet. Donc, il fait ses cales, ses pistons. Enfin, il travaille sur différents modèles les uns après les autres. Surtout la gros chaiselle, la MCD RR5, la MCD Ultima 5, le DBXL, les lozilliers Rocray et Super Bajaret. Donc, il travaille sur les pistons, les angles de train pour que ce soit un peu plus idéal. Il a vu aussi, par exemple, qu'entre le V1 et le V2 du DBXL 2.0, ils ont l'osil à bosser et ils ont diminué les jeux qu'on avait dans les trains. Parce qu'avant, on avait vraiment les trains sortis de la boîte, il y avait énormément de jeux, vous savez, moi, ça ne me dérange pas. Il a quand même constaté une nette amélioration. Moi, je n'avais pas le 2 version 1 en main, je ne peux pas vous le dire. Par contre, c'est sûr que par rapport au V1, ça n'a rien à voir, il y a vraiment moins de jeux. Donc, à voir. Et il fait donc un kit de conversion en 12S, par exemple, pour ceux qui le veulent, tout complet, tout est livré avec. Les pistons, les huiles, ça, c'est sympa quand même. Il fournit les huiles avec pour les 3 diffs. Les 3 diffs, pour les amortaux et tout le reste. Alors, attends, que je m'en sorte un petit peu dans tout ça. on va installer dans cette machine un cerveau GX 70 kg. C'est un des deux cerveaux survivants du Raminator. qui est mort. Donc, Badger Prime à l'RC, puisqu'un des deux est mort l'autre non. On a, de la part de l'RC Caronline, ici, le support pour mettre l'autre variateur dessus. parce que, ce qui va aller dessus, c'est ceci. Un ZTB Beast Pro 300. Il est mouse, c'est vrai, c'est dommage qu'il est aussi gros, ce vario. Il te le livre pré-câblé en EC8 avec les cost moteurs aussi déjà dessus. Parce que le kit conversion 12S par an vient de RC Caronline. C'est le reste qui vient de chez eux. Et ils vendent ça avec un moteur 56-112 Surpass. Donc, 520 kV. Perso, clairement, moi, c'est léopard. 530 kV ou rien. Le seul que je vais encore essayer, c'est le Surpass 8 pôles. Celui-là, je sais qu'il est moyen, vraiment, franchement. Et il livre avec un pignon de 16, ce qui est assez délirant. Puisque, sachant qu'avec un pignon de 13, j'étais déjà plus rapide que le combo d'origine, là, du coup, tu vas vraiment plus vite en 12, mais tu économiseras pas plus de carburant. C'est assez étrange. Chez Schwab & Tech, tu trouves aussi de la graisse spéciale qui l'apprécie pour mettre dans les diffs, les pancre ouverts. Il m'a dit, tu vas voir, ça, tu vas adorer. Bouge pas. T'as un petit tournevis. J'arrive, les kiki. Voilà. Petite graisse bien collante pour mettre sur couronne et pignon. Puisqu'il sait pertinemment que la graisse ne devient pas dure comme du diamant et ne casse pas les dents de couronne et pignon. Regardez, ils ont des théories. C'est farminieux. Le kit de ressort plus dur pour mettre sur la bête puisque si ça dépend des batteries qu'il va mettre, on sera peut-être un peu plus loin que la batterie. Et là, le point essentiel, je vais enlever tout le reste avant que ça se casse la gueule. Ah, aussi, Schwab & Tech fait aussi ceci. Un petit kit de l'éclairage arrière compact et solide imprimé 3D prévu exprès pour aller dans la barre là derrière. Je sens que je vais y envoyer un X-Max pour qu'il s'amuse un peu avec pour nous faire des pistons pour le X-Max des petits kits de lait tout ce qui va bien. Il y en a déjà plein mais moi j'aime bien. C'est un gars du coin. Pour moi, c'est du coin. C'est un allemand il a 300 bandes d'ici. C'est un gars du coin. Accessoirement, il est à peine à 20 minutes chez ma soeur. Donc, il y a un moment on va y aller. On va lui faire un petit coucou on va se faire un petit bâche ensemble. Ah, voilà. Les voilà. C'est ce que je cherchais. L'autre chose qui est développée de façon à ce que ce soit pratique à monter n'importe où, n'importe comment ce sont des capacitors pack donc des condensateurs pour les fortes charges accélération, freinage, tout ça. Là, on en a un de 10 000. J'ai oublié le nom de l'unité. Et voici donc le nom de son entreprise. Schwab Tech. Tu as une entrée et une sortie. Il faut faire le... Si tu veux, on en pille les plusieurs en fait. Vous allez voir si vous allez voir sa chaîne. Il a une chaîne YouTube aussi. Je vais vous donner les liens. je vais les mettre en dessous de la vidéo. Il appelle ça le Boost Cube. Tu vois, c'est mis tout propre. C'est bien emballé dans le PLA ou autre chose. Comme on dit, l'impression 3D, ce n'est pas mon rayon. Donc facile à utiliser, facile à installer, facile à brancher. Et ça, c'est super. Il fait donc un MCD en 12S que vous pouvez acheter directement RTR chez lui. Déjà, full équipé avec tout ce qu'il faut. Avec les pistons à bord, le combo 12S, le Vario Flyer, par contre, la barre sur le dos. Et tout ce qui va bien. Alors, et c'est lui. Voilà, tu vois, il a fait exprès rond. Il a dit comme ça, tu peux le mettre devant la caméra tout près, tout près, tout près, tout près, et ça te remplit la pastille et ils réussiront à trouver mon site. Alors, ils ne parlent pas français les mecs, ça sera en anglais si vous en sortez pas en allemand. Alors, tu vas te demander à quoi ça sert ça ? Eh bien ça, c'est fait exprès, ce qu'il a constaté quand tu remontes tes armes mortaux que ce n'est pas évident de retomber en face puisque le logo Fox n'est qu'à un endroit sur l'armorteau. Il te dire qu'il est, tu vois, il pinaille au détail, le gars. Et donc, pour que le logo Fox soit au bon endroit, il a développé ça pour pouvoir maintenir le capuchon dans le bon angle au moment du serrage. Il te donne avec des butées de suspension. Comme ça, il faut en empiler deux par un mortau pour pas que ça monte trop au cause de l'angle d'écartement. Il y a des petits ressorts comme ça. Ça, certains connaissent, il y a, c'est en France, je ne sais plus si c'est Sismic qui a développé ça aussi. Il a développé. Je vais dire, patapouf, il faut essayer, il peut vous en parler. Il l'a fait lui-même, tout simplement. Il va voir n'importe quel ressort, tu vas acheter une boîte à ressorts. Ça, ça va sous le piston d'un morteau et ça va aider le... Comment dire ? Quand ta suspension sort à fond brutalement, pour pas qu'elle y aille tout de suite à fond, elle va buter sur le petit ressort qui va maintenir. ça va stabiliser l'assiette du véhicule, en fait. Après, là, ils sont vraiment petits. Je doute qu'avec le poids de la machine, ça puisse vraiment être super efficace. Et voici donc un de ces pistons. Et il t'en livre 8 en 4 cases. Ces pistons, pas de trou, tu vois. On va toucher ici, ici et ici le corps de l'amortisseur. et l'huile va passer sur le rebord. Et, comme tu peux le constater, ils sont donc bien coniques. Et là, tu as donc une perforation qui te rejoint au milieu, ici, pour peaufiner la variation de pression. Je n'ai pas encore testé ça, je l'ai vu en statique chez lui, je l'ai vu sur l'essai du MCD RR5 en 12S dans la pelouse. Il passe exprès 2-3 sauts pour bien le montrer et tu vois vraiment que la réaction de la suspension est différente par rapport à l'origine. C'est clair. Tu as vu, je t'ai dit, il m'a mordu, ce n'est pas une blague. Donc, on va installer tout ça là-dedans avec ce combo 12S. On ne fera pas l'essai en 8 puisque par RRS il a déjà vu rouler en 8, il sait très bien, il est habitué aux grosses échelles et il sait pertinemment qu'en 8S avec ce poids-là. Vous avez vu là où il roule, c'est très grand et le résultat, il n'a pas envie de faire 6-8 minutes et d'avoir peur pour ses lipos et de ne pas s'amuser. Il aime faire des grandes distances donc il lui faut l'artillerie lourde dedans. C'est pour ça qu'on passe en 12. On mettra les lipos qui vont avec. Moi, j'aime bien les Jens 6800. Franchement, je suis super content avec dans les engins de cette taille-là. C'est pour ça qu'on avait passé aussi le Arma Outka en 8. On l'a vu, on l'a roulé en 8. On a dit que c'est différents setups, différentes tailles de moteur. C'est suffisant. Il y a de la patate aussi mais c'est la patate et l'est en bas pour ceux qui ne sont pas habitués mais en haut, il n'y a plus rien. Et donc, quand tu fais les sauts, c'est un peu chaud et comme dit, dès que tu allumes, dès que tu commences à allumer, autonome. Ne vous y met, ne prenez pas sur mes vidéos. Vous avez vu sur les essais du Coralie Skater, il y en a plein qui n'ont pas compris que je ne fasse que 10, 12, 15 minutes avec les lipos. Eux, ils font 20, 25, 35, 40 minutes mais vous avez sous-estimé la taille du terrain et le fait que comme il ne va pas super vite, je suis tout le temps à fond. Je suis tout le temps à fond. J'ai gâché ta fond tout le temps et ça, ça consomme. L'enjeu fait 5 kg. Il y a un tout petit moteur de 68 mm. Il n'y a que du 4S à bord. Tous ceux qui ont de l'expérience RC le savent très bien. Il suffit aussi d'aller sur le circuit de leur demander parce que sur en GT8 avec des moteurs de 68, les mecs, ils roulent un peu plus, ils roulent plus vite. Il y a un abonné qui me dit je roule à 88 et je fais quand même 25 minutes. Mais je veux tu fais à 88 juste une petite pointe et le reste du temps tu ne seras peut-être pas toujours plein gaz pour être à la même vitesse que moi et que peut-être justement le fait d'avoir monté ces 2 dans le plus puisqu'il a dit il m'a mis un pignon de 16 il a mis un pignon de 16 dessus tu as fait le bon choix parce que le moteur justement n'est pas toujours à fond. Donc on va voir. Mais ça c'est Jam Jam qui va le tester. En tout cas donc les computers peuvent vous le dire ils galèrent à finir les manches de 10 minutes en GT8 avec des petits moteurs de 68 avec des machines qui sont plus légères que ça comme d'Yvon un peu plus vite mais ils sont aussi quasiment un kilo plus gère que le skater. Il n'y a pas de mystère. Ça consomme un petit moteur comme ça et vous l'avez vu sur le Bobo VS2 moteur 1 cheval de plus on a un peu plus de perf qu'on n'exploite pas à fond et c'est parce qu'on n'exploite pas à fond cette petite différence de perf que le moteur chauffe moins et qu'on a une autonomie plus grande avec les mêmes batteries. Évidemment j'ai dit dans la vidéo aussi que mes batteries n'étaient pas super en forme je ne dis pas que ce sont des batteries neuves n'oubliez pas aussi que mon but en tant qu'administrateur de chaîne YouTube c'est de vous faire parler dans les commentaires et vous avez remarqué la preuve en est une fois de plus que si je ne vais pas sticoter il ne se passe rien et dès que tu sticotes un peu tout le monde se réveille et on a eu une belle discussion au sujet de ces lipos personne ne s'est emporté tout le monde a expliqué son cas tout cool ce que moi j'aimerais voir c'est parce que vous nous dites que vous roulez 25, 35, 40 minutes je ne dis pas le contraire je ne dis pas que ce n'est pas faisable mais vous dites que vous roulez au même rythme que moi donc moi ce que j'aimerais vous pousser à faire aussi c'est de faire des vidéos les gars donc ceux qui ont le skater faites nous des vidéos si vous ne voulez pas faire une chaîne YouTube il n'y a aucun souci c'est pour ça que je propose le truc c'est que vous pouvez m'envoyer les vidéos comme ça je diffuse vos vidéos de vos runs attention si tu me dis 25, 30 minutes c'est en un morceau complet il faut qu'on puisse voir que tu as fait les 25, 30 minutes tu vois qu'on ait une idée de la chose parce que je veux justement partager plus d'avis d'utilisateur avec d'autres d'avis d'utilisateur le put ce n'est pas toujours de me voir moi rouler avec mon matos mais c'est comme dans les commentaires c'est important dans les commentaires de discuter tous ceux qui ont le DBXL2 là vont pouvoir mettre leur grain de sel et dire si moi je suis content 8 moi je fais ci moi je fais ça mais c'est bien de le dire mais après franchement prenez-vous le temps demandez à quelqu'un de vous filmer avec un smartphone les smartphones ne font peut-être pas des séquences coupées de 20 minutes ils vont faire des boucles de 5 mais faites vraiment passer toute votre batterie tout votre run en entier vous n'êtes pas obligé d'être dessus ni celui qui filme vous faites plaisir vous roulez normal comme si rien n'était vous laissez filmer la personne et vous nous envoyez les images comme ça nous on peut partager ça avec tous les utilisateurs dans la playlist du DBXL2 comme ça ils auront la version Mani qui roule en 8S comme un bourrin et cool qui est arrivé à 6-8 minutes avec des 6500 un quart d'heure en roulant écho et en 12S 25-30 minutes avec plus de Vmax plus de puissance comme ça chacun peut se faire son idée ah oui moi le 8 va me suffire parce que moi je ne veux pas faire plus que ça et d'autres diront non moi c'est vrai que si j'ai un engin comme ça je veux le rouler comme un Divani je veux le rouler comme un Buggy 1-8 tu vois je veux que ça ramonne un petit peu donc je vais me diriger vers le 12 etc c'est important c'est pour partager les avis les sources parce que si on a les vidéos ça parle mieux que des mots c'est con c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube mais pas un comment on appelle ça un forum on écrit on se parle on en voit des photos parce que justement sur les forums tu vois trop d'aberrations comme ça des mecs qui te racontent des trucs pas possibles la vidéo est claire la vidéo pardonne pas si t'as une vidéo d'un morceau en 25 minutes où tu roules tout le temps avec ta caisse sur des lignes droites de 200 mètres c'est clair waouh il l'a fait tu vois si tu roules 3 minutes et tu dis ouais l'autonomie est de 20 personne va te croire c'est comme ça et comme dit moi ça me fait plaisir parce que j'ai asticoté j'ai provoqué parce que je sais qu'il y en a qui aime ces machines c'est tout à fait normal et ils sont tous arrivés tout cool et ça c'est du super boulot c'est génial les mecs continuez comme ça je veux voir plus de ça je veux voir plus discuter entre vous dans les commentaires et à dispatcher votre bonne humeur et vos impressions sur la machine et vos expériences avec les caisses sur les vidéos dédiées ou sur d'autres vidéos c'est pas un problème tu peux aller sur la dernière vidéo en date tu peux aller sur la vidéo du unbox tu peux aller sur une vidéo d'essai pour le signaler tout ça c'est toujours bienvenu je vous attends les mecs on va pas faire l'instation 12S ensemble pour une raison très simple je vais enlever le support là deux vis une vis derrière trois vis je vais enlever le cache du pignon moteur deux vis je vais enlever le moteur deux vis le pignon aussi on est à 5 aussi ici plus 5 là 10 vis je vais sortir mon câble qui se promène là il descend là il va en dessous il va dans la boîte radio je vais poser tout ça à côté je vais monter le barrio ZTV on va évidemment faire la découpe qui va bien pour qu'il rentre non je crois qu'ils l'ont mis là je ne sais plus je verrai avec le support je vais y mettre le moteur et vous le verrez fini et quand on parerait il sera le temps de passer et nous voir ou que j'ai le temps d'aller avec lui donc en Suisse alémanique avec un Suisse alémanique la vidéo sera donc en allemand c'est tout à fait normal tu te contenteras des sous-titres qui sont super folkloriques même dans la vidéo allemande normalement de temps en temps je parle un petit coup en français je ne peux pas tout faire les mecs et même si je pouvais je n'en ai pas forcément envie mais ce serait vraiment comment on dit j'ai le mot allemand en tête maintenant du coup que je visais la vidéo allemande pas correct quand même de ma part d'avoir d'être dans un pays alémanique avec un alémanique et de lui causer en français qu'il se démerde avec tu vois lui en plus le pire c'est qu'il ferait l'effort d'essayer de vous parler français ça tu vois alors il y a deux fois deux trois remarques mais on a constaté que la personne qui a fait cette remarque en fait est un serial compliqué mais on en reparlera dans une autre vidéo du mois de mai parce qu'on va démarrer une série vidéo enfin une fois par mois peut-être on n'en a pas un par mois mais on fera une vidéo qui s'appellera la couille de loup du mois de mai juin, juillet, août et on mettra les commentaires à la vidéo les commentaires douteux ou qu'on trouve un peu cavalier ou un peu agressif parce qu'il y en a qui confondent la franchise et l'arrogance et le jugement hâtif surtout c'est là qu'il faut mettre les doigts les gens qui jugent vous savez qu'ici on n'aime pas les gens qui jugent je ne juge personne ne me jugez pas ne jugez pas les autres et ils ne vous jugeront pas non plus surtout que vous allez voir que le coup du loup du mois de mai ah c'est un bon ah ouais ah ouais ah ouais mais là je taquine parce qu'évidemment on attend il n'est pas bloqué sur la chaîne on attendra son retour peut-être qu'il pourra s'expliquer dire ouais ce jour-là je suis désolé juste le mauvais poil et là à ce moment-là par contre adios ceux qui ont le début c'est le 2 vous vous signaler ça c'est le V2 donc ceux qui ont le 2 ou le V2 ceux qui ont eu les 2 qui peuvent parler un peu plus des différences et des similitudes allez-y lâchez-vous si quelqu'un a besoin de ce combo qu'il me mail sur Instagram sur site à gmail.com parce que en fait par un RS il ne sait pas quoi faire parce qu'il va mettre le 12 parce qu'il roule tous et un X5 en 12 et 18S parce que comme je l'ai dit il est habitué aux grosses échelles et il a clairement vu que la différence est flagrante et il ne sait pas quoi faire de ce combo après il est un peu comme moi j'ai une vis qui traîne il faut que j'achète une voiture allez les mecs je vous laisse il y a ma Gigi qui est rentrée alerte générale il faut dégager salut salut